T'as trouvé quelque chose ? Des jeux vraiment que j'attendais. Dead Space 3, Tomb Raider, The Last of Us. Donc je suis bien content aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce que j'ai pensé de ce reboot de Tomb Raider. Puisque oui, on est ici face à un reboot de la saga. Un deuxième quasiment puisque la saga avait déjà été rebootée il y a quelques années à l'époque de la Playstation 2. Par Crystal Dynamics. Puisque effectivement, Eidos avait sorti un épisode, je crois que c'était L'Ange des Ténèbres, sur PS2. Le tout premier épisode de Tomb Raider à sortir sur PS2. Et il avait fait un bide total dans le sens où il conservait tous les défauts de ses prédécesseurs sortis sur PS1. Donc autant vous dire que ça ne l'avait pas trop fait et la série commençait tout doucement à partir aux oubliettes. Avant tout simplement que la licence Tomb Raider reparte entre les mains d'une nouvelle équipe. A savoir Crystal Dynamics. Qu'on avait pu connaître notamment, si je ne dis pas de bêtises, sur Pandemonium. Ça ne nous rajeunit pas. Cette espèce de jeu en 2,5D à l'époque de la Playstation et de la Saturn. Que je n'ai pas fait, mais que je connais de nom. C'était un jeu plutôt connu à l'époque. Un des premiers jeux de l'époque Playstation et Saturn. Donc voilà, ils ont reconfié la licence à Crystal Dynamics. Qui avait su quand même grandement la moderniser et l'améliorer à travers une trilogie. On peut même d'ailleurs trouver en HD. Si je ne dis pas de bêtises. Donc Tomb Raider Legend. Donc je vous ai fait un live trip et un test il y a de ça très 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 longtemps. Il y a plus de deux ans même. Mais également on avait eu Tomb Raider Anniversary. Et Tomb Raider Underworld. Tout trois de très bons épisodes sortis respectivement. Sur un peu tout ce qui se faisait. La PS2, la Gamecube. Et également la Xbox et la 360. Si je ne dis pas de bêtises. Donc de très bons opus. Moi je les avais grandement appréciés. Et donc Crystal Dynamics a pris son temps. Pour pouvoir nous reproposer un nouveau reboot de la saga. Très fortement inspiré de ce qui se fait aujourd'hui. Sur la génération PS3 360. Et c'est pour ça que ce Tomb Raider là a mis autant de temps à sortir. Donc toujours comme je vous disais développé par Crystal Dynamics. Édité par Square Enix. Ce Tomb Raider là. Il faut savoir qu'il a été annoncé. Si je ne dis pas de bêtises. La première fois je crois en 2010 ou en 2011. Lors d'un E3. Et après il a fait limite un petit peu le mort. Alors on n'a rien entendu de plus. Sur cet opus là. Il est resté très 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 discret. Jusqu'à ce qu'il le soit repoussé. Puisqu'à la base il devait sortir en 2012. En fin d'année 2012. On aurait dû l'avoir plus tôt. Puis au final ils ont préféré le repousser à Mars. Choix judicieux je suppose pour le peaufiner peut-être. Ils avaient vraiment envie de prendre leur temps. Et ils plaçaient énormément d'espoir. Crystal Dynamics et Square Enix je suppose. Dans cet opus là. Pour vraiment renouveler la licence. Et si vous voulez mon opinion. D'entrée de jeu. Je pense que dans l'ensemble. Square Enix et Crystal Dynamics. Ont réussi vraiment à renouveler leur licence. Donc le jeu est sorti sur PS3, 360 et PC. Et ce qu'il faut savoir vu que c'est un reboot. C'est qu'il n'entre pas en fait dans la chronologie. Des épisodes publiés avant lui. Et il y a du solo. Majeure partie du jeu. Et une campagne multi. Campagne multi d'ailleurs qui n'est pas développée par Crystal Dynamics. Mais par Eidos Montréal. Qui se fait souvent dans beaucoup de jeux désormais. Notamment la série d'Assassin's Creed. Qui est développée par Ubisoft. Qu'est-ce que je dis pas de bêtises. Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. En France mais pas à Montpellier. Ubisoft Annecy. Pour le multijoueur. Donc voilà. Là ici on va se concentrer uniquement sur la campagne solo. Et on va s'arrêter là pour le blabla. Parce que ça fait déjà 5 minutes que ça a démarré. Et je crois que je vous ai absolument rien dit du jeu. Donc au niveau scénar. On incarne une jeune Lara Croft. Lara Croft de 21 ans. Qui va partir en expérition en fait avec des amis. Sur un bateau. Un bateau vraiment fait pour l'exploration. C'est la bête de bateau. Qui s'appelle l'Endurance. Et en plus de ses amis. Je crois qu'ils doivent être 3 ou 4. Ses potes. Elle est accompagnée du docteur Whiteman. Vous en dit pas plus pour le scénar. Le problème c'est que. Voilà. Persuadé en fait que le royaume perdu de Ramatai. Autrefois gouverné par la légende reine solaire. Imiko. Se trouve quelque part en fait. Au cours du voyage. Le problème c'est que dans le triangle du dragon. Il y a des violentes tempêtes. Et là du coup le bateau va se broyer en deux. Lors d'une tempête. Et Lara va disparaître avec tous ses amis. Elle va arriver comme ça. Sur cette île. Totalement voilà. Inexpérimentée au combat. Totalement. Isolée seule dans un environnement hostile. Et elle va devoir retrouver ses potes. Et découvrir un petit peu tout ce qui se passe. Cette légende justement. De la reine solaire Imiko. Justement voilà. Dans le royaume perdu de Ramatai. Donc bon. Je vais pas vous en dire plus que ça. Le scénario n'a pas spécialement retenu énormément mon attention. Toujours question voilà. De vieilles légendes. De trucs un petit peu mythiques. Dans Tomb Raider. Donc ça fait plaisir. De retrouver un petit peu. Cet univers là. Donc comme je vous dis. On retrouve une Lara super jeune. Pas franchement expérimentée. Au combat. Super innocente. Alors là vous pouvez admirer ce superbe bug. De la lampe torche tenue par l'homme invisible. Ça c'est assez ouf. Mine de rien. Ça ça m'a fait halluciner quand je l'ai vu franchement. Je vous le dis au fait. D'ailleurs. On se retrouve ici en voie off. Pour cette review. Pourquoi ? Parce que j'avais voulu le faire en live. Et puis ça l'a pas fait. Donc du coup voilà. On se retrouve en voie off. C'est pas plus mal pour une fois aussi. Ça change un petit peu. Et j'avais pas trop trop envie de me prendre la tête. Donc on le fait en voie off. Et ça m'empêchera pas de vous montrer du gameplay. Une séquence plutôt sympa d'ailleurs. Et de vous dire au moins tout ce que je voulais vous dire. Donc comme je vous disais. Une Lara super innocente. Inexpérimentée au combat. Mais très rapidement dans l'aventure. Une fois qu'on aura trouvé 3-4 armes. Je vous garantis. Que Lara va devenir une vraie Rambo. Et putain c'est vrai quoi. Hallucinant. Lara est une guerrière de ouf. On aura le droit à avoir 4 armes différentes. Vous avez déjà pu voir l'arc. Mais également le fusil d'assaut. Le fusil mitrailleur. En plus de ça. Un fusil à pompe. Et un flingue. Chaque arme qu'on va pouvoir upgrader. Au fur et à mesure. Mais ça on va y revenir. Et également. On va pouvoir avoir la possibilité. D'avoir un tir secondaire sur ces chaque arme. En pouvant les upgrader. Donc il faut savoir que ce Tomb Raider là. Quand même je vous disais. Voilà il a eu. Un développement. Assez catastrophique. Assez long. Apparemment ils ont carrément. A des moments. Abandonné ce qu'ils ont fait. Ils ont tout recommencé depuis le début. De ce que j'avais pu entendre. Mais au final. C'est vraiment une belle réussite. Un bon jeu. Et à mon sens. Un vrai triple A. Donc c'est une très belle réponse. Également à la saga. A la saga Uncharted. Puisque Lara Croft va. Reprendre un petit peu. A Drake. Tout ce qu'il avait lui pu. Lui piquer. En se réappropriant. Un petit peu. Les codes du jeu d'action. Aventure. Qui ont été un petit peu. Imposés par Uncharted. Et ça. C'est une très très. Très très bonne chose. Vous allez le voir. Il y aura beaucoup de scènes. Un petit peu catastrophes. Des scènes de gunfight. Comme vous allez voir là. Qui sont super nerveuses. Moi j'ai vraiment accroché aux scènes de gunfight. Qui sont très 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 sympas. Vous avez la possibilité d'ailleurs. D'en régler un petit peu. La difficulté. Moi j'avais commencé en difficile. Et puis bon voilà. Arrivé à peu près à la moitié du jeu. Je suis repassé en. Je suis repassé en normal. Même si dans l'ensemble. Voilà. Une fois que vous maîtrisez bien. Un petit peu. Les déplacements. Et tout. Ça se révélera pas très difficile. Là vous voyez. Je me flingue pas forcément contre des humains. Mais il y a quelques. Quelques bestiaux. Dans cette forêt. Comme les loups. Elles sont assez redoutables. Donc il faut essayer de les avoir en priorité. Chaque arme est dotée d'un système de visée. En cliquant sur le stick droit. Où vous pouvez voilà. C'est classique du TPS. Vraiment. Où vous pouvez viser. Un petit peu plus zoomé. Donc là dans cette forêt. C'est sympa. Parce qu'on arrive à repérer les ennemis dans le noir. Grâce à leur torche. Et les armes sont relativement. Efficaces. Lors de ces gunfights. Qui sont très nerveux. Très jouissifs. Et qui n'ont rien à envier. A du Uncharted. Dans l'ensemble. Ils sont très bien réalisés. J'ai pas trouvé de problème majeur. Dans ces gunfights. En général. Ça répond assez bien. Quand vous faites du headshot. Y'a pas de problème. Ça vise direct la tête. Et la personne meurt directement. Donc c'est plutôt bien réalisé. Dans son ensemble. J'ai été. Assez convaincu. Par tout ça. Alors vous voyez ici. Qu'on peut directement fouiller les cadavres. C'est un petit peu la mode. Dans les jeux. Dans les jeux d'action traditionnels. Qu'on a depuis. Allez. Depuis 2-3 ans. La possibilité de pouvoir fouiller les cadavres. Pour retrouver des précieuses ressources. Bien entendu. Et oui. Précieuses ressources. Que vous pourrez trouver. Pour améliorer vos armes. Pour les upgrader. Puisque bien entendu. Vous aurez la possibilité. Non seulement de les améliorer. Mais de les. Comment dire. De les. De les upgrader. Au moyen des ressources. Que vous avez trouvé. Aussi bien en fouillant les cadavres. Qu'en chassant. Là vous voyez. Avec mon. Mon tir secondaire. Dans mon arc. Ça me donne. Une espèce de grappin. Relativement utile. Qui va pouvoir. A soit. Dégager des passages. Qui étaient inaccessibles. Jusqu'à ce que vous n'ayez pas. Cet upgrade. Ou alors. Directement. Les utiliser. Comme grappin. Afin de monter. Des tyroliennes. Qui vous permettront. De rejoindre. Un point A. Un point B. Souvent en altitude. D'ailleurs. Donc ça. C'est plutôt. Pas mal. Vous voyez ici. Une nouvelle fois. C'est ce que je vous ai expliqué. La possibilité. De tirer comme ça. Un petit peu. Les passages inaccessibles. Pour pouvoir se dégager la route. Et continuer à avancer. Tranquillement. Donc c'est assez kiffant. Je vous avoue. Dans les grottes. De y aller tranquille. A pas de. Vraiment. A pas assez. Assez lent. Avec le. Le fusil à la main. Histoire de voir. Si vous n'allez pas rencontrer. Des personnages. Qui sont là. Pour justement. Vous. Vous barrer la route. Non non franchement. J'ai assez bien aimé. Même si c'est vrai. Dans les grottes. Dans l'ensemble. Il y a très très peu de surprises. Donc ça. C'est une petite déception. Quand même. Peu d'action dans les grottes. C'est surtout vraiment. Un environnement. On va dire. Dans des environnements. Qui sont pour le moins. Assez. Assez découvert. Assez à jour. Ouvert. En fait. Où vous pourrez rencontrer des gens. Et des ennemis. En l'occurrence. Ce qui se caractérise le plus. En général. Dans ces. Dans ces grottes. C'est tout ce qui est le système de puzzle. Là vous voyez. Le piolé. Qui est un item. Qu'on acquiert. Assez rapidement. Dans le jeu. Qui va vous permettre. D'escalader. Pas mal de. Pas mal de murs. De gravir. Voilà. Des. Des escaladés. En fait. Des parois. Rocheuses. Le piolé. Qui s'upgrade. Également. Alors là. Je ne sais pas. Pourquoi. J'ai eu envie. De me faire. Ces bestioles. Avec mes flèches enflammées. Vous voyez. Là. Les flèches enflammées. C'est. C'est une des upgrades. Qu'on peut avoir. Au niveau de nos armes. Vous avez la possibilité. De sélectionner. Un type de projectile. En fait. Entre la flèche normale. Et la flèche enflammée. Flèche enflammée. Une nouvelle fois. Qui fait. Vachement. Pensé. Une nouvelle fois. A Rambo. Il y a plein. De petits clins d'oeil. Vraiment. Aventuriers. Qui font penser. Au premier Rambo. Dans Storm Raider. Et moi. Ça m'a plu. Dans l'ensemble. J'ai été. Assez. Assez agréablement surpris. Une tonne de caisse. Comme vous voyez ici. Sur votre chemin. Ici. Vous voyez. Je mets le feu. Une nouvelle fois. A cette petite poche là. Ce petit filet en l'air. Qui va me permettre. De récupérer cette caisse. Avec une nouvelle fois. Tout un tas de matériaux. Pour pouvoir upgrader mes armes. Vous passez votre temps à ça. Il faut le savoir ça. Hop. Petite période d'action. Voilà. Avec un petit QTE. Histoire de pas tomber. Et on continue notre chemin. Tranquillement. Dans cette grotte. Alors graphiquement. Le moteur du jeu. Est assez excellent. J'ai trouvé vraiment le jeu. Très. 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 Très agréable. Tout de même. Un petit bémol. Quelques chutes de framerate. A certains moments. Qui m'ont. Relativement surpris. Je m'attendais pas. A avoir des chutes. De framerate. C'est là. Où on peut avoir. Peut-être d'ailleurs. Une petite différence. Avec la série. Des Uncharted. C'est ces chutes de framerate. Que vous pouvez avoir. A certains moments. Elles sont pas gênantes. Elles ne gênent rien. Le jeu. Je vous rassure. Tout de suite. Mais on voit. Qu'au niveau optimisation. Bah on est pas. Tip top. Et qu'on est pas. Peut-être même. D'ailleurs. Sur un. Sur un jeu exclusif. PS3. Je voulais pas préciser d'ailleurs. Je joue sur une version PS3. Parce que pour moi. Uncharted. C'est vraiment. Pour moi c'est la PS3. Pardon. Pas Uncharted. Je fais un lapsus. Pour moi c'est la PS3. Tomb Raider. C'est vraiment une série. Pour moi. Qui est propre à la Playstation. Même si au départ. Le premier Tomb Raider. Était de sortie sur Saturne. Voilà. Pour moi. C'est vraiment de la PS3. Regardez un petit peu. Ce qui nous entoure. C'est assez contemplatif. Tout au long de. Tout autour de cette île. Moi j'ai vraiment. Pris des belles baffes. Au niveau du panorama. Que ce soit dans la forêt. Que ce soit au niveau de. De la plage des épaves aussi. Qui est plutôt classe. J'essaye de vous joindre depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils. On aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Je vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi. Au niveau bande son. C'est plutôt bien. Les musiques d'ambiance. Sont vraiment bonnes. Je regrette un tout petit peu. Le manque peut-être de. Bah de fans service. J'aurais bien aimé avoir un petit clin d'oeil. Aux premiers opus. De la série. Ah. Petit coup de tyrolienne. Voyez ça c'est souvent que ça se fait. On peut pas utiliser son arme sur la tyrolienne. C'est un petit peu dommage. Et voyez. On va pouvoir utiliser notre corde. Comme ça. Notre arc. Pour justement. Tirer des cordages. Et faire des tyroliennes. Comme ça. Pour rejoindre un point A. Un point B. Comme je vous avais dit. Ça va être très 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 régulier. Durant le jeu. Ici vous voyez. On va pouvoir directement remonter. Comme ça. Vous pouvez admirer. Un petit peu au passage. Le décor qui vous entoure. C'est toujours cool aussi. Une nouvelle fois. À signaler. Et à la différence. Qu'à la fin du jeu. Là vous pourrez carrément directement. À l'aide de. L'ascendeur de cordes. Je crois. Si ça s'appelle. Vous pourrez directement. Aller beaucoup plus vite. Et franchir les cordes. En glissant comme ça. En remontant. Ça va vous faire gagner. Un temps précieux. Bon. C'est un ajout. Assez appréciable. Dommage qu'il l'ait pas fait. Beaucoup plus tôt. Dans l'aventure. Donc je vous parlais de l'aventure. Excusez. De la bande son pardon. On saute un peu du coq à l'âne. Ouais. Donc dommage. Avoir la reprise du thème principal. De Tomb Raider. Vous savez le. Enfin vous le connaissez. Le fameux thème Tomb Raider. De la Playstation. De l'air 32 bits. Qui était vraiment excellent. Et un thème vraiment cher. A mon coeur. Sur cette série. Regardez moi un petit peu. La petite Lara. Elle est pas mignonne. Sérieux. Alors on est plus avec la bombe sexuelle. Qu'on pouvait avoir. Sur PS1. Et sur 32 bits. Et sur. Pardon. Et sur 128 bits. Sur PS2. Sur PS2. Elle était vraiment très 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 jolie. La Lara. Elle était extrêmement. Bombe. C'est le cas de le dire. Là on se retrouve avec une Lara plus innocente. Plus jeune. Avec des formes beaucoup moins généreuses. Bien qu'elle reste relativement bien foutue. Et je vous cache pas qu'elle est très mignonne. Moi j'ai beaucoup aimé cette Lara là. Alors on a fait tout un foin sur la tresse de Lara. D'ailleurs ce n'est pas une tresse. C'est une natte. Non c'est une tresse pardon. J'ai une connerie. Sur la tresse de Lara. Enfin elle n'est pas tressée. Sur la queue de cheval de Lara. Et c'est vrai qu'à certains moments elle part un petit peu en sucette. Vous voyez là elle se comporte un peu bizarrement. Alors certains diront c'est le vent et tout. Mais je vous ai garanti qu'à certains moments. La tresse elle fait un peu n'importe quoi. Vous voyez hop. On utilise la tyrolienne qu'on s'est créé avec notre arc. Et on franchit comme ça certains passages. Donc la Lara est vraiment bien réussie. Le seul truc que je lui reprocherais à cette Lara. Bah voilà c'est au niveau du doublage. Donc elle est doublée par une comédienne française assez jeune. Qui s'appelle Alice David. Qu'on a remarqué notamment dans la série bref. Une série que j'adore. Spéciale dédicace à Kian Kojandi. Qui nous manque. Parce que franchement cette série bref. Moi je l'ai surkiffée. Je l'ai vraiment adorée. C'était vraiment génialissime. Et donc. Ce que je voulais vous dire sur Alice David. Bah c'est que je lui en veux pas. Même si le doublage est un petit peu en dents de scie. C'est à dire qu'elle va tomber juste. Mais dans la plupart du temps. Ça colle pas. Ça colle pas. On tombe pas tout à fait dedans. Et comme je vous disais. Voilà. Je n'en veux pas Alice David. Dans le sens où pour faire les doublages. Il faut savoir. Bah qu'ils sont toujours en fait. Obligés de se caler sur une voix américaine. Déjà dans un premier temps. Qui va donner le tempo. C'est à dire que pour dire un truc en français. Alice David. Cette pauvre. Cette pauvre jeune fille. Elle a été obligée de se caler sur le tempo. Donné par la voix américaine. Tout en disant un truc en français. Alors on sait que les américains. Ils mâchent les mots. Ils ont des phrases. En général. Beaucoup plus lourds. Que notre français littéraire. De dingue. Donc du coup. Voilà le problème que ça pose. C'est qu'à certains moments. Bah. Ça le fait pas. Elle est obligée de raccourcir un petit peu les phrases. Au niveau de la tonalité. C'est pas tip top. Ça colle trop à la version américaine. Et je trouve qu'elle aurait peut-être dû aller un petit peu plus à l'interprétation. Et s'approprier davantage le personnage. Ce que je trouve un petit peu. Bah malheureusement un petit peu dommage. Donc souvent on est. On tombe un petit peu à côté. Et là le carton rouge que j'adresse. En ce qui concerne l'audio et la bande son au niveau doublage. Et là ça n'a rien à voir avec le doublage en lui-même. C'est le mixage qui est absolument pourrable. Et ça dans la plupart des jeux. Je l'ai remarqué. Moi c'est vrai que quand je joue à un jeu. J'ai toujours la tendance à mettre le son. Des voix beaucoup plus. Putain regardez-moi ce Fuzi à pompe. Il est ultra puissant. Je l'adore. Je l'avais upgradé quasiment à fond. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais le mixage est toujours moisi. C'est à dire que je mets le son à fond. Les voix et les musiques et les effets sonores beaucoup plus bas. Et ça ne m'empêche pas à certains moments de ne rien entendre. Au niveau du mixage. Donc préférer jouer en VO. Pour ceux qui sont un peu dans ce cas là. Mais bon c'est vrai que ça fait chier. C'est dommage de se passer d'une VF. Tout ça à cause d'un mixage du doublage qui est un peu moisi. Et là en l'occurrence le mixage n'est pas top. Donc petit bémol par rapport à ça une nouvelle fois. Je suis un petit peu déçu des doublages et des mixages en général. Dans le jeu vidéo qui ne sont pas super bien soignés. C'est un petit reproche que je pourrais faire à ce niveau là. Donc voyez là une nouvelle fois un petit gunfight sympa. Où ça va bien se la donner. Là ici j'ai directement à l'art. Et des gunfight une fois que vous aurez récupéré vos premières armes. Vous allez en avoir quand même beaucoup. C'est beaucoup plus... Comment dire ? Ils sont beaucoup plus nombreux que dans un Tomb Raider classique. Qu'on pouvait avoir sur 16 et 32 bits. Là le Tomb Raider est grandement orienté spectacle et grand public avec du gunfight. Donc faut aimer c'est vraiment un parti pris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi ça ne m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que les phases d'énigmes et les phases d'exploration sont très très minimes. Notamment dans les tombeaux facultatifs. Il faut savoir que c'est des tombeaux qui sont facultatifs. Donc vous n'êtes même pas obligé de les faire pour trouver des trésors. C'est un petit peu dommage. Alors que c'est vrai que c'était ce qui faisait l'attrait principal des premiers Tomb Raider. Là l'équilibre est un peu moins respecté. On est beaucoup dans l'action, la plateforme un peu catastrophe et le gunfight. Et le restant, allez on va dire 20% d'exploration. Et puis après le reste c'est 40-40 à peu près. Donc au niveau du ratio c'est dommage. Ça manque un petit peu quand même d'exploration. Après il faut se donner la peine de le faire. Moi j'ai fini le jeu à 100%. Donc là, cette partie là ça ne se voit pas. Mais après j'ai continué la partie. J'ai terminé le jeu. Attention à ce démarrage. Vous voyez quand même les gunfights sont assez longs. Mine de rien, ils sont assez excitants. Moi j'ai pris mon pied. Mais c'est vrai qu'il faut aimer. Et pour les fans de Tomb Raider de la première époque, ce n'est pas du tout eux ce qu'ils recherchent dans la Tomb Raider. Et si vous voulez mon opinion, je les comprends largement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il y aura de l'exploration quand même. Au moyen de tous les trésors à récupérer. Ça va du géocache aux documents, aux petites reliques. Ils sont dissémiés un petit peu partout dans le décor. En général des fois, elles ne sont pas très très bien cachées. Et le truc, le reproche qu'on peut avoir encore plus, c'est que ce n'est même pas de l'exploration. Puisque vous allez pouvoir avoir des cartes. Petite cutscene. Vous allez pouvoir récolter des cartes au trésor directement qui vont vous indiquer après tous vos trésors. Donc vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à mettre un marqueur sur la map. Je ne sais plus si je veux vous le montrer ou pas. Vous mettez un marqueur sur la map. Vous utilisez votre instinct de survie. Et les ressources ou les trésors et les reliques seront directement indiquées sur votre chemin. Donc vous n'aurez même plus de soucis à vous faire. Vous allez trouver tout direct. Donc finir le jeu à 100% se révèle très simple. Moi, je me suis baladé pour finir le jeu à 100%. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ici une phase de gameplay catastrophe. Un petit peu action très Uncharted. Il y en a beaucoup dans le jeu. Elles m'ont plu. Elles m'ont vraiment plu. Je pense qu'elles n'ont rien à envier à Uncharted. Et à la limite, par rapport à du Uncharted 3, elles sont un peu plus mesurées. Un peu moins. What the fuck ? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Uncharted. Je le prends comme ça, comme un jeu catastrophe. Où c'est vraiment plus gros qu'une maison. Mais ça me fait triper. Et là, ce Tomb Raider-là, il prend un petit peu inspiration à ce niveau-là. Et c'est quand même relativement sympa. Moi, ça m'a plu. Et des phases comme ça, vous en aurez pas mal. Et vous allez kiffer. Si vous avez kiffer Uncharted, le spectacle qu'ils vous proposent, vous aimerez tout simplement ce que vous avez là. Des petites phases ralenties, un petit peu comme ça. Un peu style bullet time. Et là, je me suis foiré lamentablement sur cette Tyrolienne. D'ailleurs, je crois que ça va m'arriver quelques fois, si je ne dis pas de bêtises. Le tout va essayer de trouver et de se relâcher au bon moment. Mais je crois que je vais galérer au moins une fois ou deux. En fait, il faut que j'attende le ralenti, tout simplement. Et pas comme une grosse merde. y aller à un moment donné au feeling. Vous voyez là, il va y avoir un ralenti. C'est ici qu'il faut lâcher. Ni avant, ni après. Puis là, je ne l'ai pas fait là. Je ne sais pas pourquoi. Au feeling, ça me semblait bon. Puis au final, pas du tout. Donc, vous meurrez quand même pas mal de fois durant ces petites phases d'action. C'est du die and retry, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est des bonnes phases d'action moi que j'aime dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Et donc, c'est cool. C'est cool. On s'y fait largement plaisir. Regardez, ça continue. Petite phase qu'on a pu voir dans Resident Evil 6, notamment. Et c'est reparti. Je vous dis, mais c'est que ça. Tout le temps sur ces petites phases d'action. Et moi, ça m'a plu. Il y en a certaines qui se répètent un petit peu. C'est dommage. Mais bon, on n'en veut pas à ce Tomb Raider. Vous n'allez pas vous en noyer une seconde. Dites-vous bien que la durée de vie, si vous ne faites pas le jeu à 100%, elle ne l'excèdera pas une petite dizaine d'heures de jeu. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, vous le torchez en commençant à midi et en finissant à minuit. Il n'y a aucun problème. à minuit ou aller dans la nuit entre 2h et 3h du matin si vous prenez votre temps. Et vous pourrez. Vous pourrez. Franchement, parce que ça ne s'arrête pas une seconde. Un coup, ça va être du gunfight. Un coup, de l'exploration. Un coup, un peu, une séquence d'action un petit peu catastrophe. Vraiment sympa. Donc voilà. Franchement, vous n'avez pas à vous soucier à ce niveau-là. Vous passerez un très, très, très bon moment dans ce Tomb Raider-là. pour peu que vous aimez les jeux d'action. Tout simplement. Donc moi, je ne me suis pas procuré le jeu tout de suite. J'ai attendu qu'il baisse. Il n'a pas été... Il a été assez long quand même à baisser puisque là, on est au mois de... Au mois de juillet. Au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 2 juillet. Si je ne dis pas de... Vous voyez, ça, c'est l'instinct de survie. Là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise. Donc ouais, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Il a mis un petit peu de temps à baisser. Puis au final, j'ai réussi à me le choper pour environ 8 euros. Donc j'ai fait plutôt une... Une bonne petite affaire et j'ai passé un bon moment. Voilà. La dizaine d'heures de jeu, 8 euros. Voilà. Ça ne fait même pas un euro de l'heure. Donc franchement, à ce tarif-là, c'est quand même imbattable si vous avez la possibilité de vous le choper pour si peu. Allez, même pour une vingtaine d'euros, en gros. Ce qui coûte à peu près maintenant en occasion, bah lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc du coup, j'ai acquéri un exemplaire en version standard. Et ouais, pas la version collector. C'est quoi la version ? Je ne sais plus comment ça s'appelait. La version strike, si je ne dis pas de bêtises ou combat. Ni la version boîte à cookies de mémé. Voilà. Ça ne m'a pas branché plus que ça. Vous voyez un petit peu de chasse ici. comme on peut le faire dans la plupart des jeux, notamment Assassin's Creed, Far Cry, mais là, je crois que je vais... Je ne sais plus si je l'épargne ou pas ce sanglier. Il faut savoir que ces bêtes que vous pouvez abattre, ça ne vous sert pas grand-chose. Mis à part à engranger un petit système d'expérience, l'XP était quand même importante à vous permettre de débloquer de nouveaux points de compétence qui se monnaieront quand même par points de compétence. Mais voilà, ça vous permet, à part ça, à que dalle. Petit sanglier qui est ici là. Je serais bien d'avis de me le faire. Vous voyez, ça c'est un passage que je ne peux pas encore avoir puisque je n'ai pas gradé mon arc à fond la caisse. Et voilà, le système d'expérience en faisant du headshot, en réussissant quelques phases de plateforme, en résolvant des énigmes, en faisant des tombeaux facultatifs, va vous permettre de développer un système de compétence particulier, des finish par QTE au niveau du combat au corps à corps parce qu'il n'y a pas que du gunfight, il y a du combat au corps à corps si vous le souhaitez, à l'aide du piolet qui sont assez sanglants, assez bien foutus d'ailleurs. Moi, je les ai trouvés relativement classe. Vous voyez, des petites portes comme ça ouvrir aussi à l'aide du piolet par un petit système d'action contextuelle comme on le dit. Mais ici, je ne sais plus ce qu'il y a qui traîne. Voilà, encore une relique et vous pouvez écouter à chaque fois ce qui raccroche un petit peu au scénario. Alors, c'est soit des notes de vos coéquipiers, de vos amis que vous retrouvez ou directement des notes sur les légendes notamment sur la reine Imiko sur le royaume perdu de Yamata et vous en avez pas mal. Je n'ai pas été super passionné mais c'est vrai que ça rejoint tout à fait l'esprit Tomb Raider et ça raccroche un petit peu à l'environnement donc c'est cool. Je vous laisse apprécier un petit peu cette cutscene. Donc là, c'est nos amis que j'ai récupérés et que j'ai réussi à retrouver et qui sont en train de directement réparer un bateau pour qu'on puisse s'enfuir de cette île à la con. Au niveau des voix, c'est quand même pas mal. Il y a des voix assez connues d'ailleurs. Il y a la voix de Gibbs, je crois, dans NCIS. La voix de Whoopi Goldberg. Il y a des voix assez connues mine de rien. Donc au niveau de doublage, c'est correct, c'est propre. Elle est quand même mimi cette Lara Croft, non ? Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, grosso modo. Moi, je trouve que Limit, elle éclipse presque l'ancienne Lara Croft. Celle qui avait un design à peu près raccord entre la PS2 et la PS1. Vous me direz votre avis dans les commentaires. moi, c'est vrai que j'ai trouvé plutôt correct. Malheureusement, Crystal Dynamics n'a pas prévu de refaire une suite ou un nouveau Tomb Raider qui se base un petit peu sur ces bases-là. Après, il faut voir la pression que peuvent mettre un éditeur, en l'occurrence Square Enix. Il n'est pas impossible que sous pression ils rentabilisent davantage le moteur de jeu et qu'ils aient recours à un deuxième épisode un petit peu basé sur cette série-là. Le temps nous le dira. Et à la limite, moi, je ne serais pas spécialement déçu s'ils équilibraient davantage peut-être un petit peu avec de l'énigme et surtout une accessibilité peut-être un peu moins... Ouais, une accessibilité peut-être un peu moins facile parce que c'est vrai que là, ce Tomb Raider-là, il est vraiment pour tout public. Les novices s'en sortiront très bien alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur 16 bits, c'était quand même un peu chaud les Tomb Raiders. C'était réservé quand même à des joueurs assez chevronnés. Il y avait beaucoup de bugs, des bugs de collision, des approximations au niveau du gameplay, des énigmes tordus avec des trucs pas forcément évidents à trouver et moi, à l'époque, c'est vrai que c'était hardos quand même. Je les ai tous, je les ai tous joués et je me souviens de Tomb Raider 3 qui était excessivement dur et quand la série était passée sur 32 bits qui avait été quand même un petit peu facilité, j'étais content, sérieusement. J'étais vraiment content. Là ici, aucun problème. Vous trouverez toujours votre chemin. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est d'une lisibilité absolument totale. Il n'y a aucun problème. Ça va aller pour ainsi dire tout seul. Pas besoin d'être super expérimenté. Moi, je pense avoir fait à peu près le tour sur ce Tomb Raider. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ouais, dommage, pas un peu de fanservice au niveau de la musique. Donc, vraiment très déçu. Cette nouvelle Lara Croft également, elle est en pantalon, elle n'est pas en petits shorts. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très raccord avec la série. C'est nouveau, ils ont voulu vraiment s'éloigner de la série. J'avais vu notamment l'espèce de petit documentaire qu'avait mis Cal Publid sur à la fin du premier épisode de son Let's Play. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de Cal. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'attachant et d'intéressant. J'aime beaucoup son discours. Je trouve que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un que j'ai découvert sur YouTube. Comme quoi, vous voyez, j'ai bien fait d'aller sur YouTube quand même aussi un petit peu en complément histoire de découvrir d'autres personnes. C'est un peu le but. Et donc, le fameux Cal avec qui j'ai pu converser un petit peu notamment lors des podcasts de Asa. Les podcasts sur Asa. Vous voyez, là, j'ai découvert une pièce qui vous permet d'upgrader le fusil. Vous ne pouvez pas upgrader vos armes avec juste vos matériaux. Ce n'est pas possible. Il faudra quand même récupérer des pièces différentes. Là, une sur pièce, sur trois et vous aurez plusieurs versions de votre fusil. Là, en l'occurrence, je crois qu'il y en a trois par arme. Et donc, voilà, sur sa vidéo, le fameux Cal nous avait mis un petit making-off qui était sorti sur W9 si je ne dis pas de bêtises juste avant la sortie du jeu ou à la même période. Et Crystal Dynamics expliquait qu'ils avaient voulu vraiment s'éloigner de tout ce qui faisait Tomb Raider, de faire leur jeu et après, de mettre des éléments vraiment importants qui constitue pour eux un Tomb Raider. et donc, on n'a pas eu le droit au petit short. C'est un petit peu dommage. Ni au fameux double flingue et là, ah là, ça m'a fait chier. Mais il y a quand même une petite surprise par rapport au double flingue et ça, je vous laisse la découvrir. Il faudra quand même aller assez loin dans le jeu mais le fan service sera là et là, ça fait plaisir. Regardez là, petite attaque furtive. Je vais vous montrer ça normalement. Ah, non, j'ai raté. Vous voyez, normalement, en allant juste derrière, vous pouvez faire une petite attaque furtive. Là, je l'ai fait juste au corps à corps directement à l'aide de mon... Comment ça s'appelle ? De mon... De mon piolé. Une fois que vous avez tourdi votre vis-à-vis, vous avez la possibilité de faire un petit QTE à l'aide de Triumph pour le finir directement. Alors ça, c'est plutôt sympa. Soit vous le finissez au piolé, vous pouvez carrément le finir à la mitraillette dans un truc mais ultra violent ou au flingue. C'est limite une exécution telle un Max Payne ou un Hitman. Donc franchement, qu'on dise que Lara est innocente et tout, mon cul, franchement, Lara est hyper violente et on ne croit pas une seconde à ce qu'ils ont voulu nous faire croire, c'est-à-dire, voilà, l'innocence et tout, mes fesses, franchement, ils ont complètement foiré à ce niveau-là, on n'y croit pas une seconde et très rapidement, je vous dis, elle pleure au début mais il lui faut juste qu'elle récupère un flingue et après, c'est foutu. Je ne vous raconte pas une fois que Lara est partie dans le délire, mais c'est carrément un truc de dingue. Au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis que vous allez rencontrer, c'est relativement classique, c'est du bourrin qui attaque sans trop réfléchir, même si à certains moments ils essayent de vous encercler, ils attaquent en masse, ce qui m'a surtout gêné. Putain, le fail, super. Mais voyez, les checkpoints, ça va très, très vite. Il n'y a jamais de problème, vous reprenez directement là où vous êtes mort, vous ne tapez quasiment jamais la même chose, donc ça, c'est plutôt sympa. on va essayer d'y aller, je ne sais plus si je vous le montre là. Là, je voulais y aller très doucement histoire de vous montrer l'attaque furtive, puisque vous pouvez attaquer en furtif histoire de gagner un peu plus d'expérience. Mais voilà, l'intelligence artificielle est très, très, très moyenne. Au niveau du type d'ennemi, c'est quasiment toujours le même genre d'ennemi. Mise à part que vous allez rencontrer certains ennemis avec un bouclier, certains colosses un petit peu plus forts que d'autres, voilà, mais il y en aura très peu, des ennemis avec des boucliers, il suffit simplement d'éviter leur coup pour pouvoir leur encaser une ou deux balles de derrière les fagots et les buter, donc c'est assez simple, mine de rien. Après, voilà, vous avez également un ennemi, un moment que vous avez rencontré qui est vraiment un gros, 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 gros colosse, mais ça se passe une à deux fois dans le jeu, je crois, pas plus, et c'est quasiment à la fin du jeu. Donc bon, niveau variété du bestiaire, c'est assez, assez basique, et niveau du bestiaire animal, à part la biche, le loup, le lapin et les oiseaux que j'essaye de me faire depuis tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc c'est un petit peu dommage parce que sur une île un petit peu hostile comme ça, j'aurais bien vu peut-être un ours à un moment donné, ça aurait pu être sympa, et là, en l'occurrence, on ne l'a pas eu, donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est un des petits points noirs du jeu, moi, dans l'ensemble, j'ai carrément apprécié la totalité de ce jeu. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Ouais, l'upgrade des armes, donc comme je vous dis, à l'aide des ressources, il y a genre 6-7 upgrades à chaque fois par arme à avoir des balles plus puissantes, des tirs alternatifs, après, c'est du classique, des poignées supplémentaires que vous allez bricoler un moyen d'un coup de, un peu comme du crafting, en fait, qui vont permettre d'éviter le recul de l'arme, une meilleure stabilité, c'est des trucs un peu vraiment assez classiques, mais bon, voilà, il y a un petit challenge d'améliorer toutes les armes à 100%, moi c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, mais bon, voilà, c'est pas essentiel vraiment à votre survie dans le jeu, ou même à votre skill que vous allez avoir au final, vous voyez, l'expérience à chaque fois de tout un personnage qui s'affiche autour de moi, système de couverture très bien fait, Lara se met automatiquement à couvert derrière un élément du décor, pas de soucis, encore une fois, je suis obligé de le redire, mais putain, qu'est-ce que Capcom a branlé pour Resident Evil 6, je me le demande, ensuite, le système de visée très propre, aucun problème, d'un point de vue TPS, le jeu remplit pleinement son contrat, c'est une belle réussite, donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur ce Tomb Raider, les points de sauvegarde sont ces fameux petits feux de camp qu'on trouvera un petit peu partout, qui vous permettent notamment d'améliorer vos compétences, d'améliorer vos armes, et aussi de faire un petit système de voyage rapide à travers l'île, puisque ce n'est pas un monde ouvert où vous serez dans ce Tomb Raider-là, c'est plusieurs grandes séquences de jeu, grosses séquences de jeu, assez ouvertes dans l'ensemble, mais vous ne pouvez pas les franchir l'une après l'autre comme ça, directement dans le jeu, à un moment, vous serez bloqué, donc si vous voulez retourner en arrière, il faudra utiliser ces voyages rapides à travers les feux de camp et ça vous permettra éventuellement de compléter les niveaux à 100% si vous n'aviez pas eu la possibilité de le faire jusqu'ici. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai eu la possibilité de faire puisqu'il faudra faire un ou deux allers-retours parce qu'il y a certains items que vous n'aurez pas tout de suite, donc vous ne pourrez pas débloquer certains éléments, notamment l'upgrade de l'arme où justement, il faut absolument retourner en arrière pour débloquer certains passages, notamment des tombeaux. Donc là, je tourne un petit peu en rond puisque j'ai essayé de débloquer un trophée qui consistait à buter les oiseaux du décor. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense avoir fait globalement le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense rien d'avoir oublié. Les tombeaux cachés sont d'une extrême facilité. C'est assez déconcertant. Et voilà, le jeu se veut accessible. C'est vraiment un parti pris. Pour tout public ce tombe raider là, pour pas frustrer aussi je pense les gens. C'est pas plus mal. On passe quand même à bon moment à recommander peut-être aller plutôt à moindre prix puisque c'est vrai qu'une fois torché, surtout si vous le torchez à 100% comme vous faites, enfin moi je l'ai fait, vous y reviendrez vraiment pas tout de suite. Et c'est pas le multijoueur non plus qui va vous donner envie puisque le multijoueur il est quasiment déjà déserté. truc de dingue. J'ai voulu faire une partie juste après avoir terminé le jeu un dimanche un dimanche soir il était pas tard j'étais tout seul sur la partie c'était hallucinant. hallucinant. Donc je me dis que voilà trois mois après la sortie du jeu le multijoueur est déjà déserté. Franchement c'était assez surprenant et il fallait quand même le signaler. Donc voilà je vous laisse là-dessus Tomb Raider 2013 un très très bon cru qui fait du bien à la série les épisodes précédents sur PS2 étaient très bons également. moi j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment 12 heures de jeu sympa je vais pas me rété de péter plus longtemps si vous aimez l'action si vous aimez la série si vous aimez le Uncharted Light si vous aimez un peu le TPS et bah foncez c'est un très très bon jeu de 2013 et je suis pas déçu de me mettre procuré et voilà Tomb Raider est de retour de la plus belle des manières possibles et ça bah ça fait plaisir. C'était Yoshi pour Yoshi The Rue TV et All This Rising.com je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss ! t'as les outils t'as les outils